Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation à l'île de la Réunion. Écoute, c'est un plaisir. Et puis, c'est le plaisir pour nous de partager un petit peu ta pratique. Et voilà, vraiment, bienvenue à l'île de la Réunion. Et j'espère que cet échange qu'on aura aujourd'hui va pouvoir nous en apporter un peu plus sur ta vision de l'Aïkido. Alors, si tu le veux bien, on va parler un petit peu brièvement de ton parcours. Et puis surtout, nous expliquer un petit peu tes choix. Donc, ça fait à peu près dix ans que tu pratiques le Daito-Ryu Aïki Jujutsu. Donc, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer les raisons de ces choix ? Et puis, ce que cela a pu changer dans ta pratique et ta vision de l'Aïkido. Donc, effectivement, ça fait à peu près dix ans. Donc, sachant que ça fait un petit peu plus de vingt ans que je fais de l'Aïkido, enfin, deux ans. Ça s'est trouvé un petit peu à une phase charnière, finalement. Un peu plus de dix ans d'Aïkido. J'ai commencé parce que c'était disponible. Parce que j'ai eu l'opportunité d'y aller, qu'on m'a accepté. Quelqu'un qui s'appelle Olivier Gorin, qui m'a introduit auprès des enseignants. Et puis, ça a pris un peu de temps. Mais petit à petit, j'ai commencé à y trouver un intérêt, du plaisir même. Et puis, donc, j'ai continué. Et maintenant, j'ai ces deux pratiques d'Aïkido et de Daito-Ryu qui sont vraiment en parallèle avec certains ponts, sur lesquels on reviendra peut-être après. Et ça constitue l'essentiel de ma pratique. Je fais des petites choses autour, mais c'est vraiment l'essentiel de ma pratique. Maintenant, comment l'un nourrit l'autre, ou comment tout ça, ça se passe au niveau du corps ? C'est sûr que je suis Aïkidoka d'abord. Et peut-être le deuxième point, je suis Aïkidoka et historien de l'Aïkido. Pas dans un sens académique ou quoi que ce soit, mais j'ai un intérêt pour l'histoire. Et donc, quand on s'intéresse à l'histoire de l'Aïkido, on a envie de découvrir l'origine des techniques d'Aïkido. D'où est-ce qu'elles viennent ? Comment elles ont évolué, finalement ? Puisque l'évolution de l'Aïkido, ce n'est pas nouveau. C'est depuis que l'Aïkido est Aïkido. Et donc, pour moi, c'est très intéressant de connaître l'origine de ces techniques, voir comment elles étaient faites. Et surtout, essayer de comparer ce que faisait O'Sensei par rapport à la façon dont les techniques sont faites en Daitoryu. Puisque si on essaie de comprendre ce qu'O'Sensei avait en tête quand il a formulé l'Aïkido, je pense que se concentrer sur les points où il a divergé du Daitoryu, où il n'a pas pris tout le Daitoryu pour faire son Aïkido, il a pris plusieurs techniques du Daitoryu pour faire son Aïkido, je pense que c'est assez pertinent de se concentrer sur ces points-là. Puis en plus, après, au-delà de ça, et ça c'est mon approche personnelle, j'apprends le Daitoryu séparément, je respecte le Daitoryu, c'est-à-dire que j'apprends tout le Daitoryu. Ce n'est pas « cherry picking ». Mais par contre, ça réforme mon Aïkido. Donc c'est super, il y a ces deux choses qui se passent, et au final, dans le corps, il y a des choses qui se passent, des choses qui changent, et les pratiques s'influencent finalement. D'accord, d'accord. Et du coup, au-delà de ce clivage historique existant entre les deux pratiques, est-ce que tu peux nous spécifier un peu plus peut-être sur le plan identitaire, ce qui différencie justement le Daitoryu Aïkido Jujutsu et l'Aïkido tel qu'il a été pensé par Moriya Ushiba ? Le fait qu'il utilise le terme identitaire est intéressant, et je pense qu'il est pertinent, parce que parfois, et bon, ça dépend aussi peut-être des écoles d'Aïkido dans lesquelles on est, les choses ne sont pas faites tout à fait de la même manière, selon qu'on est à l'Aikikai, au Tomiki, au Yoshinkan. Mais en termes d'identité, je pense que c'est important, parce qu'il faut, ce sont des, l'Aïkido, le Daitoryu, tous les arts martiaux finalement, ce sont des, comment dire, des biens culturels, et à mon avis, ils doivent être approchés et respectés en tant que tels. Donc la notion d'identité est vachement importante. Et donc, finalement, il est peut-être moins important de faire des distinctions techniques, l'une discipline à l'autre, mais au niveau des distinctions en termes d'intention, de choix de pratique, ça, à mon avis, il faut être très strict et pas tout mélanger. L'Aïkido est quelque chose de séparé, qui prend 99% de son essence du Daitoryu, mais il y a des choses spécifiques. Et ces choses-là, il faut les respecter. Sinon, à quoi ça sert de dire qu'on fait du Daitoryu ? Voilà, autant dire, soit je fais que du Daitoryu, soit je fais que du Daitoryu, ou soit je fais mon propre truc mélangé. Moi, je fais les deux, clairement. Quand je fais du Daitoryu, je fais du Daitoryu. Quand je fais de l'Aïkido, je fais de l'Aïkido. Maintenant, quelle est la différence ? Il y a un certain nombre de paramètres, en Aïkido en particulier, comme la clémence dans les techniques. C'est-à-dire que les techniques, on pourrait changer deux, trois choses, elles pourraient devenir très efficaces, mortelles, ce qu'on veut. Mais l'Aïkido, un des éléments fondamentaux de l'Aïkido, c'est cette porte de sortie. À la fin de l'interaction, on ouvre une porte à l'adversaire slash partenaire pour qu'il sorte. Et ça se définit techniquement, par exemple, dans le fait qu'en Aïkido, on donne plus d'espace au partenaire pour chuter. On projette en général au-delà de notre base, plus d'espace, le partenaire peut prendre sa chute, contrôler sa chute et se relever. Et donc, c'est pour ça qu'on développe beaucoup de l'oukémi en Aïkido. Cette porte de sortie en Daitoryu, je ne dirais pas qu'elle est fermée, parce qu'il y a l'entraînement, on ne peut pas non plus se tuer à l'entraînement, mais elle est beaucoup plus réduite. On laisse beaucoup moins au partenaire la possibilité de contrôler sa chute. On lui laisse le minimum possible pour qu'il puisse quand même se relever et qu'on puisse continuer à s'entraîner. Mais dans l'esprit, c'est différent. Donc ça, c'est fondamental. Et après, l'Aïkido, je pense plus que dans le Daitoryu, l'Aïkido a comme partie pris l'évolution. Je pense que l'Aïkido part dans plein de directions différentes. Certaines que j'apprécie, d'autres moins. Mais en tout cas, je pense que c'est dans l'ADN de l'Aïkido, cette évolution. Si Ueshiba voyait ce qui se fait maintenant, il y a des choses qu'il aimerait d'autres qu'il aimerait moins, j'en suis certain. Mais je ne pense pas qu'il aurait quelques problèmes que ce soit de voir son art évoluer, puisque de son vivant, il n'a pas spécialement empêché les gens de faire ce qu'il voulait. Donc c'est une question de contexte, d'identité, effectivement, et d'intention. Qu'est-ce qu'on veut faire dans l'Aïkido ? Alors, on va justement se recentrer un petit peu sur l'Aïkido. Au vu de ce que tu vis aujourd'hui au Japon, ça fait quand même 10 ans que tu es au Japon, de l'expérience de vie que tu as eue à Tokyo, de tous les sensei que tu as rencontrés, des pratiquants divers et variés de toute nationalité, est-ce que tu penses pouvoir nous donner ta définition de l'Aïkido ? Ma définition de l'Aïkido ? Oui, je ne m'attendais pas à ça. Donc, pas l'Aïkido à la japonaise ? Non. Au regard de ce que tu as vécu, de ce que la culture japonaise a imprégné en toi, de ce que tous les sensei que tu as pu rencontrer là-bas notamment, peut-être que ça t'a, entre guillemets, formaté, peut-être que ça t'a fait évoluer, ça t'a fait changer de conception. Est-ce que tu pourrais, regarde tout ça, me donner ta définition à toi de l'Aïkido ? Ma définition de l'Aïkido, en fait, ça va dans le sens de ta question, c'est que c'est vraiment, je pense, un mélange de mes expériences. Et pas seulement au Japon, c'est pas vraiment, j'ai pas fait table rase en allant au Japon, et maintenant, je ne suis pas en train de te dire, oui, non, si on veut faire de l'Aïkido, il faut faire de l'Aïkido japonais, au Japon, sinon on ne fait pas d'Aïkido, c'est pas vrai. Ma définition de l'Aïkido, elle vient de plein de choses. Alors, du côté français, pour moi, il y a cette notion d'excellence technique qu'on retrouve chez des gens comme Christian Tissier, qu'on retrouve chez des gens comme ça, de pousser la technique dans son côté même virtuose, à la limite. Une exigence infernale technique très difficile. Et il y a aussi l'aspect de ce que font des gens comme Philippe, qui m'a beaucoup marqué, Philippe Joutard, qui, lui, a une approche de l'Aïkido qui est bonificatrice dans le sens où, évidemment, on apprend l'Aïkido, on essaie de perfectionner sa technique, mais vraiment, c'est dans la relation du partenaire. Et pas dans une relation de soumission ou de lui qui est fait 50% de la technique, c'est pas du tout ça, mais c'est d'arriver à faire les techniques du mieux qu'on peut, le plus dans l'engagement possible, mais sans jamais utiliser de petits trucs et de petites punitions et de petites douleurs. Autant que faire se peut. Bien sûr, les douleurs, ça aide la technique, mais autant que faire se peut. C'est peut-être se donner un but impossible de faire la technique sans que la personne ait la moindre frustration ou tension, que ce soit. et ça, c'est impossible. Donc, c'est un art d'échange, de partage, de construction. Oui. Et du côté japonais, deux choses. Le côté historique de l'Aïkido, faire les techniques ou connaître les techniques de la façon dont elles devaient se faire avant. Pas forcément les faire, mais savoir comment elles étaient faites. Et ensuite, il y a toute la notion de katageiko qui est au Japon où finalement, l'entraînement, le but de l'entraînement, c'est l'entraînement. Alors après, il y a des tas d'autres objectifs possibles, mais vraiment, on va au dojo pour pratiquer et qu'est-ce qu'on en retire ? La pratique. C'est-à-dire, on remet l'ouvrage sur le métier encore et encore et encore et encore. Et ce côté, ce côté, cette espèce d'activité de fond qui peut-être, je ne suis pas certain qu'elle soit exprimée comme ça. En tout cas, on ne l'a pas exprimée comme ça quand j'étais en Europe, mais au Japon, oui. Au Japon, c'est ce qu'ils appellent le ningen kese, nos boudos. C'est les boudos pour devenir un être meilleur. Et au Japon, c'est vraiment très globalement accepté qu'on fait du boudo, les notions de l'efficacité, de développement technique ou de virtuosité, tout ça, ce n'est pas vraiment l'objectif principal, mais on devient une personne meilleure. Et surtout, on explore le potentiel de l'humain. Donc, on arrive à se servir de son corps, de savoir un peu comment ça marche. Et puis, en principe, après un certain nombre d'années de pratique, on en devient un humain meilleur. alors on peut mettre plein de sens derrière ça, plus accompli. On essaie d'accomplir notre potentiel. Ça, c'est un côté que j'aime bien dans l'akido japonais parce que du coup, ça va à tout le monde et tout le monde peut pratiquer ensemble. C'est peut-être moins élitiste et on se concentre sur les choses vraiment fondamentales. C'est bien d'avoir des grades, des niveaux, des machins, mais 99% de notre temps, il va être passé au dojo à transpirer avec les autres. Donc, le but de la pratique, c'est ça. Je vais essayer de te piéger un petit peu et en même temps, on va essayer d'approfondir ce que tu viens d'expliquer là en deux mots. Si tu dois définir Aï, le Aïkido. Tu pourrais te dévier ta question en te parlant étymologie, c'est-à-dire le sens du caractère Aï, qui est un unir, rassembler. On a les deux mots. Bon. Enfin, OK. C'est dur de travailler comme ça et de comprendre le japonais en travaillant de façon segmentée comme ça, étymologique. C'est soit très très long et très compliqué, soit on n'y passe pas suffisamment de temps et ça ne mène pas très loin. Donc, la notion de Aï elle-même, c'est tellement complexe, l'Aïkido, que franchement, déjà, définir Aïki, définir Ki, c'est tellement compliqué. Je vois sincèrement, à part te donner une page complète de l'origine chinoise du terme et c'est difficile. Et ton interprétation à toi, ton ressenti, ton vécu ? Moi, je ne sépare pas Aï, Aïki. Pour moi, c'est Aïki, c'est un, c'est une chose, c'est l'Aïki. Alors, c'est pareil, c'est compliqué, ça peut être, pas mal de gens ont des définitions différentes de l'Aïki. Il y a des définitions philosophiques, des définitions très techniques. Même au sein de la technique, Aïki, ça peut être le timing juste, Aïki, ça peut être presque un numéro de prestigitateur, c'est-à-dire de donner des sensations à l'adversaire, partenaire, et pour pouvoir contrôler l'interaction sans opposition. Ce qui, pour moi, ça, ce serait le sens de l'Aïki tel que moi, j'envisage pour l'instant, ça peut changer, c'est ça. C'est arriver à une technique juste et qui arrive à aboutir à une résolution sans que le moyen mis en œuvre soit particulièrement détectable par l'adversaire. C'est ça, l'Aïki. Tout ça m'amène à poser une autre question. On voit, notamment en France, le nombre de pratiquants en Aïkido déclinés au profit d'autres arts martiaux ou de sports de combat réputés plus efficaces. Quel est, au regard de tout ce que tu viens de nous expliquer, quel est ton regard entre guillemets sociologique sur ce fait et que penses-tu qu'on pourrait ou qu'on devrait faire pour justement améliorer peut-être l'image de l'Aïkido par rapport à ses autres arts martiaux ou sports de combat justement pour essayer d'amener des pratiquants, notamment les plus jeunes, les jeunes adultes, sur les tatamis ? Alors, la question, c'est est-ce que vraiment l'Aïkido propose de s'adresser aux considérations des gens qui cherchent l'efficacité ? C'est la première question. Certains Aïkido peuvent. Certaines formes d'Aïkido peuvent dans un contexte assez particulier aussi quand même. Mais la question, si on parle d'Aïkido global, si les gens qui vont, alors je ne dis pas nécessairement que le MMA ou le système à tout ça répondent à ces questions, ça, ce n'est pas à moi de juger. Mais est-ce que vraiment on veut présenter l'Aïkido en tant que discipline à but pratique dans la rue ? Est-ce que c'est vraiment le problème ? Moi j'ai tendance à penser que non. J'ai tendance à penser que non parce que l'Aïkido ça a été quand même formulé dans un contexte assez particulier d'après-guerre où il y avait un rejet quand même assez important des anciens d'arts martiaux, de tout ce qui était un peu guerrier. Donc ça ne me dérange pas tellement finalement qu'on relègue au second plan l'efficacité. Maintenant, l'efficacité, c'est-à-dire une technique qui marche sur le plus grand nombre possible, ça oui. Mécaniquement. Mécaniquement. Mais est-ce qu'on parle d'efficacité et se défendre d'un an ? Il y a tellement de paramètres. ça ramène à poser une autre question. Donc cette idée selon toi que le faible pourrait vaincre le fort en Aïkido. Ça c'est plus important. Alors comment tu perçois cette idée-là et est-ce qu'au final on ne se trompe pas d'idée quelque part ? Est-ce que le propos de l'Aïkido c'est vraiment être efficace ? Si c'est le cas, qu'est-ce que signifie efficace ? Comment on peut être efficace et est-ce que ça peut s'adresser à tout un chacun, à tout le monde ? Alors pour répondre de façon très concrète ça revient un petit peu à ce qu'on a travaillé cette semaine un certain nombre d'immobilisations qui mettent en oeuvre le poids de corps de l'adversaire un positionnement particulier qui permettent vraiment qui sont clairement démontrables comme plus efficaces en termes d'immobilisation et plus faciles à mettre en place pour quelqu'un qui ne possède pas une force musculaire aussi développée que leur partenaire donc il y a plusieurs façons d'immobiliser mais il y a des façons qui sont vraiment qui marchent mieux que d'autres en particulier lorsqu'on est plus faible physiquement ça c'est intéressant si on parle d'efficacité comme ça moi ça ça m'intéresse parce que évidemment toi et moi on est quand même assez sportif on a quand même un peu de caisse en appuyant un peu on peut immobiliser on peut essayer voilà la question c'est quand on enseigne on enseigne pour tout le monde pas que pour des gens de notre gabarit donc il faut arriver à montrer des choses que tout le monde peut faire si on appelle ça efficacité moi ça me va donc une technique qui marche pour le plus grand nombre maintenant c'est pas magique s'il y a une différence de poids de 50 kilos tout va pas marcher il y a des choses de faible nombre de choses qui peuvent marcher mais en tout cas tendre vers ça c'est toujours pareil c'est une quête d'absolu peut-être mais on n'y est pas tenu mais le fait d'essayer de le faire c'est intéressant alors est-ce qu'au final l'efficacité c'est pas chercher la quintessence de la relation c'est à dire faire en sorte que les échanges entre les gens entre les humains entre guillemets aillent de mieux en mieux absolument alors la relation il y a aussi c'est pareil tous ces termes on pourrait passer des heures à les définir avant d'en parler mais vu que cette vidéo je pense à un public plutôt francophone et peut-être a fortiori Joseph 3A il faut peut-être voir ce qu'on entend par relation moi j'entends pas par relation nécessairement une coopération pendant la pratique il y a une coopération bien entendu c'est du katageko mais je suis pas prêt forcément à pousser la coopération aussi loin que d'autres professeurs je dis pas que c'est pas bien mais je dis que moi j'ai choisi de pratiquer et il y a un certain point au-delà duquel bon quand on dit ok attaque yokomeruchi bon bah ok attaque yokomeruchi bon ok mais moi j'attends pas d'ukké qui fasse 50% de la technique j'attends un yokomeruchi qui soit clair qui porte qui ait un peu de puissance et après je me débrouille et c'est à moi de me débrouiller dans ce contexte mais j'attends pas d'établir des patterns par rapport à ok des choses où vraiment on est dans un contexte où vraiment on est deux à construire la technique c'est ma technique c'est moi qui répond c'est ton attaque c'est ma technique et c'est moi qui répond moi je vais jusque là après le curseur on peut le déplacer dans certains cas on va aller plus en un sens plus dans l'autre mais il y a vraiment un point au-delà duquel moi je vais pas donc c'est pour ça que le terme relation je sais qu'il est utilisé par des personnes qui vont beaucoup plus loin que moi dans cette coopération et qui utilisent le terme relation mais c'est pas moi ce que j'entends par relation maintenant relation c'est à dire dans le sens où là je viens à la réunion c'est la première fois tout est nouveau les gens sont nouveaux moi je t'avais rencontré toi une fois Yanis une fois point barre et donc on a des aikido différents on a des parcours différents donc c'est c'est pas dans un instant T au niveau de la technique mais c'est plus global sur une heure de pratique ensemble arriver à se comprendre mutuellement donc on n'est pas dans une relation dans un mouvement particulier mais on est dans une relation de se comprendre via l'aikido et s'accepter accepter les différences voir de la valeur dans les différences et même les choses qui me vont pas ou qui me gênent ou qui me parfois qui me heurtent physiquement ou pas allez en travaillant en bossant en pratiquant on va réussir à aller au delà et pour moi c'est ça la relation à transcender tout ça voilà mais pas dans un sens nécessairement coégraphique c'est pas ça je comprends bien alors on va pas s'éterniser sur les définitions puisque de toute façon elles sont insujetties aux interprétations bien sûr et j'aimerais qu'on revienne maintenant sur la pratique même au sein des dojos d'accord alors comment envisages-tu un cours dans un dojo quelle place laisses-tu à l'étude des principes des points clés peut-être de la forme et quelle place laisses-tu aux applications simplement on pourrait qualifier d'application et à l'expression corporelle et technique des pratiquants si j'avais un dojo si tu avais un dojo parce que j'ai pas un dojo où j'enseigne de A à Z c'est déjà une grosse différence j'ai eu un dojo dans le passé quand j'étais adulte d'un G j'ai enseigné à des gens du début à la ceinture-loire je suis plus dans ce cas-là donc forcément ma perception va être un petit peu biaisée maintenant la place de tout ça moi je considère que ma responsabilité c'est de délivrer un bagage technique du mieux que je peux aussi fidèle qu'il m'a été délivré à moi bien entendu avec mes choix mes biais donc certains choix conscients d'autres complètement inconscients qui sont dus à ma perception à mon corps à tout ça mais en m'efforçant vraiment d'être très 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 strict et dire d'où les choses viennent puisque j'ai toujours cette dimension historique qui m'intéresse donc vraiment être très clair ça ça vient de là ça ça vient de là ça devient là peut-être que moi j'ai choisi de faire ça mais je vous explique pourquoi et en fait plutôt que de vraiment segmenter les différents degrés les différents paramètres d'instruction je pense que si on s'efforce d'être extrêmement clair et d'expliquer tous nos choix et si on n'est pas sûr de remonter la branche sur laquelle on est vers le tronc pour trouver une réponse qui est cohérente je pense que là on respecte nos élèves quand il y a une question pourquoi est-ce qu'on fait ça il devrait y avoir une réponse sinon pourquoi est-ce qu'on le fait si je ne sais pas pourquoi je le fais pourquoi est-ce que je le fais alors parfois la raison peut changer avec le temps mais je pense que c'est vraiment ça le plus important dans un dojo être capable de justifier ce qu'on fait et quand on on est tous là on fait de la pub il faut intéresser les gens il faut avoir des élèves des stagiaires parce que c'est notre responsabilité de reprendre le flambeau de nos aînés et puis de faire que l'aïtido puisse continuer à être pratiqué donc il y a un petit degré de séduction aussi quelque part c'est normal mais dans cette séduction dans cette promotion qui n'est pas un mot sale être complètement honnête avec nous-mêmes et avec les gens donc si on fait de l'efficacité bam 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 c'est pour les forces de l'ordre c'est pour les videurs machin si on dit qu'on fait ça et bien on fait ça et puis si on dit on fait non on fait du pur ningen kese no michi on fait ça et puis si on fait un peu de l'un un peu de l'autre et bien on est clair et ce que tu disais par rapport à l'identité et au contexte et bien à cet instant T on est en train de faire ça c'est pour ça qu'on le fait plus tard le cours d'après on va faire ça je pense qu'on doit ça aux élèves et que tant qu'on est clair sur ce qu'on fait après les élèves ils sont intelligents ils font leur choix mais on leur rend pas du vent on leur rend pas du vent et ça je pense que dans le dojo en tant qu'enseignant je pense que c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire toujours être clair sur ce qu'on fait la question suivante est toute logique on voit un peu partout dans le monde émerger entre guillemets une génération de jeunes sensei qui semblent bousculer ce paradigme du un sensei un dojo alors penses-tu que le monde de l'aïkido aujourd'hui leur laisse suffisamment de place pour s'exprimer au final est-ce qu'ils peuvent trouver leur place dans le monde de l'aïkido tel qu'il est aujourd'hui qu'est-ce que tu pourrais préciser un peu le paradigme un sensei un dojo et bien que l'enseignant est responsable du dojo c'est lui qui en a la charge c'est lui qui assure les cours c'est lui qui fait vivre son dojo voilà et par opposition ces jeunes ces jeunes qui n'ont pas de dojo qui n'ont pas de ah d'accord qui n'ont pas encore de dojo qui n'ont pas encore de dojo et qui voyagent aussi un petit peu à travers le monde et qui délivrent un petit peu leur enseignement c'est difficile parce que tu sais il y a deux points déjà un l'aïkido ça fait pour être pratiqué toute sa vie donc on a les bénéfices et les inconvénients de cette de ce paradigme si c'est fait pour être pratiqué toute sa vie et si plus on pratique meilleur on est il est évident que les anciens à haut grade logiquement devraient rester à responsabilité ça me semble évident maintenant il faut évidemment aussi penser à former les gens et à penser à la génération suivante et je pense que c'est un gros problème pour l'aïkido en particulier puisque l'âge de la retraite en aïkido est beaucoup plus tard donc on a est-ce que c'est un problème peut-être que c'est un problème je sais pas mais en tout cas il faut vraiment se poser la question ça c'est sûr c'est dans l'ADN de notre discipline c'est difficile des deux côtés enfin moi je connais bien le côté jeune professeur voilà mais je me mets aussi dans les baskets des anciens qui ont essuyé les plâtres qui ont établi une pratique et qui peut-être qui savent pas comment passer la main peut-être qu'ils voient pas dans ces jeunes là les qualités nécessaires peut-être qu'ils ont oublié ce que c'était d'être jeune enfin ta fédération c'était ce que Christian vous disait c'était une fédération de gamins la question c'est est-ce qu'elle est toujours une fédération de gamins probablement pas et tant mieux mais est-ce qu'on a est-ce que c'est toujours dans son cœur dans son ADN cette idée de jeunesse c'est difficile c'est une crise identitaire vraiment au-delà de l'aspect martial pas martial efficacité je pense que c'est plus intéressant de discuter cette partie d'ailleurs de cette crise de l'aïkido qui est plus générationnelle qu'on voit d'ailleurs au Japon par rapport au problème démographique du Japon sans faire de parallèles non nécessaires mais c'est un problème intéressant et ça vaut le coup d'être discuté maintenant moi il faut que je sois conscient de ma position c'est-à-dire que sans forcément le vouloir mais moi j'ai toujours été un électron libre je me suis jamais heurté à une hiérarchie bon il y a les hiérarchies au Japon il y a doshu il y a les shihans on saute jamais un cran tu as commencé à telle date tu seras toujours en dessous de telle ou telle personne et ça alors ça c'est clair ça ça repose sincèrement mais bon ce serait un peu facile pour moi de te dire ah bah oui il faut renverser tout le système parce que oui moi je suis pas dedans puis il n'y a pas besoin puis machin non attends le système a fait beaucoup de bien à l'aïkido s'il y a autant d'aïkido en France et de bons pratiquants parce que l'aïkido français n'a pas du tout à rougir de l'étranger ni du Japon il ne faut pas non plus parfois les français croient qu'ils sont un petit peu meilleurs que les autres mais pas non plus à l'abuser non plus mais enfin c'est parce que c'est le parce que on s'est rassemblés qu'on a pu avoir accès aux atanis aux salles lors des subventions des gens qui ont été formés des gens qui ont été au Japon des gens qui ont jamais été au Japon mais qui ont autant d'expérience il ne faut pas tirer sur l'ambulance mais c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir tous ensemble mais vraiment oui clairement il faut laisser bien sûr il faut laisser de la place aux jeunes bien sûr parce que si on aborde le point de ta question qui parle de la démographie de l'aïkido bien sûr que l'aïkido est vieillissant enfin personne ne peut contester ça et je pense qu'il est évident que si on veut inspirer ou attirer la prochaine génération il faut leur montrer des choses qui les enchantent enfin imagine quand Christian Tissière venu du Japon c'était une tornade une tornade de 27 ans il a inspiré les gens enfin les gens étaient prêts à le suivre ils ont changé de truc ils étaient complètement impressionnés et incrédules par rapport à ce qu'ils faisaient mais les raisons pour lesquelles ils ont suivi Christian sont qu'il était jeune qu'il bougeait qu'il était dynamique et que voilà donc c'est pas mal et maintenant la pratique de Christian a changé Christian on a eu un petit échange récemment au sujet de ses premières vidéos qu'il a faites quand il est rentré en France il me disait c'était une vidéo pas très bien entendu pas très mûre et puis voilà mais c'est fougueux et voilà il faut à ce moment là et cette génération là il en faut pour tout le monde encore une fois moi je pense qu'il faut qu'on présente cette fougue aussi même si elle est pas parfaite même s'il y a des erreurs de toute façon qu'il n'en fait pas et puis en même temps il est sûr que les anciens sont là pour nous guider pour nous dire attention tu vas trop loin fais gaffe t'es un petit peu trop dans la démo peut-être ou là t'es un petit peu trop dans la casse tiens mais ne pas écraser cette fougue il faut qu'on communique c'est un peu le but de l'équilo quand même et donc si l'aïkido c'est l'harmonie si c'est machin il faut qu'on arrive à accorder nos violons entre nous je dis pas que c'est pas je dis pas que c'est facile et d'ailleurs encore une fois ce serait un peu ce fiche de la tête du monde pour moi de donner des leçons j'ai pas à gérer les systèmes fédéraux les hiérarchies tout ça mais je veux surtout pas tirer sur l'ambulance ils sont nécessaires et pour moi il faut absolument que les gens arrivent à discuter à rester ensemble c'est trop facile de se barrer puis dire non non les fédés c'est nul moi je vais sauver l'aïkido tout seul puis suivez moi c'est compliqué il faut rester ensemble on va changer de sujet tu as récemment été promu en 5ème dan comment perçois-tu cette promotion et plus précisément qu'est-ce que tu penses je mettrai des guillemets de cette quête menée par certains pratiquants cette quête au grade c'est presque le graal on voit aujourd'hui beaucoup de pratiquants courir après ces grades chercher à progresser le premier le deuxième etc est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur le système d'attribution des grades tel qu'il est organisé au Japon et si tu en as une idée est-ce que tu vois une concordance avec ce qui se fait notamment en France et au sein de l'UFA alors clairement est-ce qu'il y a une concordance entre les grades au Japon pour les grades au sein de l'UFA il y a des différences il y a des grandes différences maintenant encore une fois je n'ai jamais passé le grade d'UFA donc je ne sais pas ce que c'est moi de me retrouver devant un jury je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avantages dans les grades d'UFA d'ailleurs parce que se retrouver dans un jury de gens qu'on ne connait pas c'est autrement plus stressant et c'est un challenge qui est à mon avis positif d'aborder parfois maintenant les grades très clairement les grades c'est une question de relation verticale avec un professeur et les grades éclairent juste un chemin parcouru c'est des bornes kilométriques c'est ce qui est préconisé au Japon ? c'est là pour moi c'est ma compréhension des grades à la japonaise tu conduis tu poses une borne tu avances tu poses une borne donc qu'est-ce que ça c'est juste que tu es vieux tu es vieux dans le système et d'ailleurs les grades en général au Japon à partir du moment où tu commences tu passes des grades régulièrement mais il y a des délais de temps il y a des critères techniques aussi mais pas seulement et en général si les gens continuent à pratiquer il est assez inconcevable de penser que tu puisses arriver à un grade supérieur qu'une personne qui a commencé 5 ou 6 ans avant toi parce que c'est un peu réglé comme du papier à musique en particulier à partir du 4ème dan où du coup c'est vraiment une question d'année donc du coup peut-être qu'il y a moins la tentation de vouloir passer des grades rapidement et surtout comme les grades expriment une relation verticale ils ne sont pas comparables horizontalement parce qu'on nous octroie un grade pour un même professeur il octroie un grade pour des raisons x ou y techniques mais pas seulement quelqu'un qui est très motivé quelqu'un qui aide beaucoup quelqu'un qui a des difficultés physiques ou qui ne peut pas tout faire mais qui se donne du mal cette personne va avoir son grade aussi donc il est inutile de les comparer donc je ne vois pas forcément il y en a certainement mais je ne vois pas forcément autant de courses au grade et surtout le problème c'est que le grade au Japon c'est aussi une charge je vais te donner un exemple simple quand j'ai commencé le datorio moi je ne voulais pas passer le grade j'en avais déjà jusque là des grades en Aïkido et je me suis dit je me fais plaisir je garde ma ceinture blanche et tout ce que je fais c'est que j'apprends et je fais des erreurs parce qu'une fois qu'on a remis la ceinture blanche ce qui est génial c'est qu'on n'a plus peur de faire des erreurs il y a moins d'attente donc on est libre et moi j'aimais beaucoup ça j'ai adoré ça les débuts de l'interview mais on m'a fait comprendre il faut que tu passes des grades et je disais non 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 parce que je suis humble moi je n'ai pas besoin de grade vous savez bien et on m'a dit non non mais tu ne comprends pas c'est que si tu veux continuer à rester à l'organisation il faut que tu montes comme tout le monde tu passes des grades puisque que les gens en dessous de toi puissent aussi monter ça ne ressemble à rien si toi tu as un grade et puis que des gens qui ont commencé 5 ou 6 ans après toi ils commencent à ça ne ressemble à rien et en plus quand tu as un grade plus tu as de grade plus tu as de responsabilité on va t'appeler on va te demander des choses organise ici organise ça forme les suivants donc c'est une charge c'est pas c'est pas une médaille c'est pas un titre honorifique c'est vraiment une charge tu prends des responsabilités dans ton organisation c'est vraiment la japonaise c'est toujours le groupe donc il faut les voir comme ça et la valeur de ce cinquième date pour moi elle est assez simple déjà c'est une question de temps j'ai pratiqué suffisamment longtemps pour arriver à ce grade et surtout dans mon cas en particulier c'est une relation avec les personnes qui m'ont recommandé pour ce grade et par rapport à Doshu qui dans le cas des élèves de l'Aikikai c'est Doshu qui donne sa décision au final en connaissance de cause puisqu'il connait les gens ça veut pas dire que je vais à tous les cours de Doshu c'est pas le cas mais il me connait c'est ce que je fais et plus implicitement en ce qui me concerne avec tout ce que je fais autour les articles, les vidéos, les stages les machins moi j'ai pris ce cinquième date comme une validation peut-être que ce que je dis c'est je me prends la tête mais une validation que ce que je faisais globalement c'était apprécié d'accord pas tout je peux te garantir que pas tout pas tout ce que j'ai fait a été apprécié ni par la Doshu ni par Doshu ni par d'autres personnes mais que globalement si vraiment ils avaient eu un problème avec ce que je fais je serais resté quatrième dame ad vitam éternam donc ça m'a un petit peu donné un petit peu de confiance en moi je me suis dit apparemment on considère Doshu considère mes professeurs considèrent que mon action dans l'aïkido est plutôt bénéfique bénéfique plutôt positive avec des erreurs des ratés des incompréhensions ça c'est évident mais plutôt bénéfique et donc et donc ça je suis content parce que c'est des erreurs de travail évidemment et moi c'est ma passion ça me coûte pas je veux pas sortir les violons je fais parce que j'aime le faire mais je suis content si je peux aider le paysage de l'aïkido si je peux aider l'aïkido et et ben c'est c'est le plus important pour moi et donc Doshu qui signe ce grade ça me j'ose penser qu'il y a un petit peu de ça d'accord au revoir à poser une dernière question d'accord faut pas s'éterniser et cette dernière question portera sur l'entraînement et ou l'étude de l'aïkido alors je pense plus particulièrement à la progression de nos pratiquants d'accord dans les clubs qui sont soucieux de progresser de s'entraîner voilà pour toi quel serait l'entraînement idéal entre guillemets et par là je veux pas être péjoratif mais dans cette question j'entends bien que tu nous précises ce qui caractériserait pour toi un bon aïkidoka et peut-être même et surtout un bon sensei ok alors c'est simple un bon aïkidoka c'est quelqu'un qui pratique pour la pratique chacun a des facilités intellectuelles ou physiques pour appréhender la technique ou d'autres paramètres mais quelqu'un qui se fait plaisir sur le tapis et forcément ce plaisir va être communicatif qui est un peu à l'écoute aussi de savoir un peu l'impact de ce qu'il fait sur les autres pour moi c'est un bon aïkidoka ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures le nombre d'ânes et tout ça les gens sont chacun à sa place c'est quelqu'un qui n'est pas un poids mort sur le tapis quelqu'un qui s'engage l'engagement je pense que c'est très important on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a mais vraiment être honnête et engagé et avoir envie d'être là c'est peut-être la seule chose la plus importante après chacun fait ce qu'il fait il y a du temps pour progresser mais sans cet engagement là vraiment on est dans des on est dans un pourrissement de l'aïkido c'est pas ça j'ai peut-être tort mais il me semble ou en bout en particulier parce que ça fait longtemps que je suis parti donc je ne me rends pas bien compte puis en plus j'ai une image qui est distordue quand je vais en stage les gens qui viennent à mes stages ils ont envie d'être là ils payent ils font des bornes il y a des concessions à faire avec la famille donc évidemment ils sont ouverts quelqu'un qui vient de nulle part comme moi qui n'est pas dans les organigrammes et tout ça quelqu'un qui vient à mes stages c'est quelqu'un qui est quand même quand on veut donc ma vision est peut-être un peu biaisée mais en tout cas en bout c'est ça en bout c'est pas parce qu'il y a X nombre de chiennes ou tant de dames machin à la fin c'est la pratique c'est le ou les partenaires qui font qu'on passe un bon moment ou pas ou qu'on apprend ou pas malheureusement en ce moment je me demande si l'engagement est tout à fait le même qu'il était alors ça fait un peu vieux con de dire ça enfin je veux dire toutes les générations ont dit ça des générations postérieures mais quand même mais quand même il me semblait revenir un peu à la fougue pour la jeunesse surtout pour les jeunes là je peut-être que je suis critique mais alors si je vais si je suis critique je vais être critique pour les jeunes les gens de ma génération et plus jeune cela devrait avoir la fougue cela devrait y aller et puis faire les erreurs et tout ça c'est un petit peu on l'a joué un peu safe en ce moment pour moi la question c'est c'est pourquoi enfin je me souviens moi une époque quand on passe premier hockey qui que ce soit qui passe premier hockey du prof au début de cours il y a moins 3 ou 4 personnes qui lui foncent dessus pour essayer de s'entraîner avec dès que dès que le professeur a tapé dans les mains ça je ne le vois plus je le vois en tout cas beaucoup 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 moins moins d'énergie des gens qui font des heures alors ça il y a des gens qui font des heures ils vont faire cinq heures par jour mais à mon avis ils ne font pas l'heureur telle que moi je la fais et on est au delà de l'aspect physique moi j'aime bien l'aikido physique il n'y a aucun problème quand j'ai un partenaire que ça intéresse on y va mais au niveau d'intensité la tension la concentration le zan shin tout ça on est fatigué après une heure après s'il n'y a pas ça du coup on peut vraiment enchaîner les heures mais est-ce que ça a du sens je ne suis pas sûr donc il faudrait mettre un peu de ça un petit peu d'intensité un petit peu d'intention un petit peu de fougue aussi et donc du coup les générations intermédiaires ont tout leur rôle à jouer là-dedans je comprends très bien qu'à partir du moment on a 60 ans 70 ans on ne peut plus faire les mêmes choses voilà mais il faut que l'éventail soit représenté donc pas trop dans un sens pas trop dans l'autre non plus on ne se jette pas comme les murs comme des chiens fous mais en même temps on ne fait pas de l'aïkido des gens de 70 ans on n'a pas 70 ans donc encore une fois il faut qu'on soit tous ensemble tous ensemble et un bon sensei ? un bon sensei c'est très simple c'est quelqu'un qui est honnête quelqu'un qui dit moi ma perception de l'aïkido c'est ça ma technique est censée faire ça 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 selon ces points là ces points là et il montre ça la plupart du temps on a tous nos incohérences bien évidemment mais il s'efforce d'être le plus honnête possible par rapport à ça et ça pour moi c'est un bon sensei la technique on s'en fiche les sensei qui ont fait naître l'inspiration chez nous tous c'était pas forcément les plus techniquement les plus virtuoses mais c'est des gens qui ont su transmettre quelque chose qui n'ont pas déçu ni techniquement ni humainement et la déception vient souvent du fait qu'on s'aperçoit qu'on avait une image qui nous a été projetée ou qu'on s'est faite c'est un autre problème et que petit à petit il y a un décalage et là la déception arrive et soit on change de professeur dans le meilleur des cas soit on s'est dit bah non mais l'aïkido tient pas ses promesses non c'est pas l'aïkido qui tient pas ses promesses l'aïkido tient ses promesses il y a de quoi faire c'est nous qui tient pas nos promesses donc s'efforcer de tenir nos promesses d'accord mais nos promesses c'est nos promesses c'est pas parce que le petit peu de gens en face dit l'aïkido c'est ça que ça doit nécessairement ma définition mais pas quelle que soit ma définition par contre alors là j'ai intérêt j'ai intérêt à m'y tenir d'accord et pour toi l'entraînement idéal tu élèves tu assistes à un cours l'entraînement idéal c'est quoi ben l'entraînement idéal c'est alors de préférence une heure avec le même partenaire comme au japon ça j'aime bien parce qu'on peut poser le truc on peut établir la relation vraiment la relation dans le sens que moi je la vois et idéalement avec quelqu'un d'assez différent peut-être je vois la technique et je me dis ouh et idéalement et ben au bout d'une heure on s'est compris on s'est compris ou alors on s'est accepté ça ne veut pas dire qu'on va s'entraîner à chaque fois ensemble ça ne veut pas dire qu'on va aller manger ensemble après ça ne sert à rien à voir mais via l'aikido on a réussi à se rapprocher d'accord ben écoute je crois qu'on va s'arrêter là sinon on pourrait poser des questions des questions des questions en tout cas personnellement moi je te remercie le club l'aikido club de Saint-Pierre te remercie d'avoir prêté attention à toutes nos questions et puis plus que tout on veut te remercier d'avoir accepté encore une fois cette invitation te mettre autant d'engagement dans l'animation du stage que tu mets dans ce moment et puis ben voilà moi j'espère et nous espérons que cette expérience va enrichir ton parcours voilà ça t'aime à travers tout le monde absolument voilà c'est enfin moi j'ai une chance incroyable quoi je suis libre autant qu'on puisse l'être dans un système et je rencontre des gens et encore une fois dès que je vais dans un endroit je connais très très peu de gens dans cet endroit et on a une semaine ou on a un week-end et faut qu'on se débrouille faut qu'on se connaitre et puis et donc c'est vraiment ça l'intérêt de l'aïkido on a des codes des usages communs et puis on se rassemble et pour moi c'est très important aussi de mettre en valeur ce qui se fait partout on est souvent complexé que ce soit en province en France ou peut-être a fortiori quand on est encore plus isolé géographiquement est-ce qu'on a le niveau technique est-ce qu'on suit est-ce qu'on où est-ce qu'on se place par rapport aux autres et tout ça et moi je suis toujours surpris que la qualité de la pratique niveau technique bon si le maximum c'est quatrième dan et qu'il y a deux quatrièmes dan et cinq troisième dan évidemment que le niveau technique va être inférieur d'un nojo où il y a trois sixième dan mais dans la qualité de la pratique ça par contre ça peut y être et certainement ici la qualité de la pratique y est l'intention et moi donc tu m'as posé toutes ces questions au sujet de ce que je considère un bon prof du bon aïkido de bon entraînement et je suis très content de pouvoir dire que moi ce que je vois ici ça coche les cases je te remercie encore une fois bienvenue à la réunion et puis j'espère que nos échanges vont aller en s'intensifiant merci beaucoup je te remercie voilà